Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour un nouveau numéro de Newstake Hebdo. Au sommaire, cette semaine, Google vous invite au musée et la technologie 3D s'affirme et fait polémique. Une petite visite au MoMA à New York ou à la Tate à Londres, ça vous dit. Plus besoin de prendre l'avion et des vacances pour vous rendre dans les musées les plus célèbres du monde, en tout cas virtuellement. Google a lancé mardi dernier son site googleartproject.com. 17 grands musées sont partenaires, entre autres le Château de Versailles, le Met à New York, la National Gallery à Londres et l'Hermitage à Saint-Pétersbourg. Vous pouvez, grâce à la technologie 3D utilisée par Google Street View, visiter certaines salles des musées, voir des milliers d'œuvres en haute résolution et accéder à leurs fiches explicatives. En bonus, chaque musée a choisi un tableau particulier, numérisé avec une résolution de 7 milliards de pixels. Vous pouvez ainsi découvrir d'innombrables détails invisibles à l'œil nu et scruter au plus près les coups de pinceau des maîtres. Tous les grands musées ont déjà lancé des programmes pour photographier et exposer leurs plus beaux tableaux en ligne. Mais c'est la première fois que des collections aussi diverses se sont rassemblées à un même endroit. Bémol, le site énorme et long à charger. Et nous avons rencontré de nombreux messages d'erreur en essayant de voir certaines œuvres. Si la technologie 3D n'est plus toute jeune, elle semble enfin s'implanter un peu partout. Au cinéma, à la maison, sur les écrans de télé ou sur les consoles de jeu et aussi dans les milieux hospitaliers. Le salon Imagina de Monaco l'a mise à l'honneur cette semaine avec de nombreuses conférences sur le sujet et de multiples appareils présentés. Le mois prochain, la 3DS de Nintendo sera lancée en France et déjà la polémique enfle. La 3D peut-elle être dangereuse pour les yeux ? Faute d'études et de réponses précises, Nintendo a préféré déconseiller cette console au moins de 6 ans. En effet, avant cet âge, la vision des enfants n'est pas encore fixée. Certains ophtalmologistes conseillent simplement de limiter les temps d'exposition et de multiplier les pauses. Cette technologie, si elle est de plus en plus présente, ne séduit toujours pas la majorité encore réticente face au port obligatoire des lunettes. Des progrès dans le domaine sont donc encore possibles et espérés. Newstake Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine au Nasdaq pour un nouveau point sur l'actualité technologique et Internet avec NYFP. Merci.